... Un expatrié français de 45 ans a été assassiné la nuit dernière en Arabie Saoudite, sans doute par un commando terroriste. Un dispositif particulier de prévention a été mis en place. Le cyclone Jeanne a frappé cette nuit les côtes de la Floride. Après avoir dévasté Haïti, ce cyclone particulièrement violent a poussé 2 millions d'Américains à se mettre à l'abri. Élection sénatoriale pour renouveler un tiers des sièges de la Haute Assemblée. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a été élu dès le premier tour. Il avait déjà annoncé qu'il laisserait son siège à son suppléant. Les constructeurs automobiles tiennent de plus en plus compte du goût des femmes. Elles achètent un tiers des véhicules neufs. Regarde de femmes donc sur le Mondial de l'Automobile. L'inauguration de l'année de la France en Chine de 10 octobre à Pékin avec un concert exceptionnel donné par Jean-Michel Jarre. L'occasion de découvrir une nouvelle technologie au service d'une musique revisité avec l'album Aero, le compositeur et l'avité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier soir en Arabie Saoudite, un Français âgé de 45 ans a été assassiné à Jeddah. Il travaillait pour le groupe d'électronique Thales, ex-Thompson CSF. Il a été tué deux balles de fusil automatique alors qu'il sortait d'un supermarché. Et selon les premiers éléments rapportés par le ministre saoudien de l'Intérieur, il aurait été pris pour cible par des terroristes. C'est la première fois qu'un Français est assassiné dans ces circonstances en Arabie Saoudite. J'ai le rabbin avec Bernard Lebrun. La victime, Laurent Barbeau, sortait d'un supermarché où il venait de faire ses courses quotidiennes et rentrait hier soir en voiture à sa résidence toute poste. Il y a des ralentisseurs sur la route et quand il a ralenté la voiture, on l'a bloqué et là on a tiré dessus avec des kalachnikovs. Alors c'est la voiture qui a été suivie ou lui. Je pensais plutôt la voiture. En Arabie Saoudite, les Occidentaux vivent dans des résidences privées et gardées, les campouns. La voiture portait le badge de sa résidence. Le campoun où il résidait à Syrah Village est un campoun à forte majorité anglo-saxonne et américaine. Ça a été fait comme ça parce que ça a été ce campoun qui était visé à majorité anglo-saxonne et américaine. Laurent Barbeau assassiné au hasard ou parce que les terroristes l'auraient pris pour un Américain, c'est ce qui semble se confirmer. C'était un homme calme de 45 ans qui vivait en célibataire. La semaine dernière, il était encore en France pour soigner une pneumonie. Il travaillait sur la base navale de Jeddah comme technicien de maintenance pour le compte du groupe français d'électronique Thalès. Laurent Barbeau avait comme fonction d'aider à la maintenance des matériels livrés par Thalès au titre des frégates savoiriens. Sur les frégates, il y a un certain nombre d'équipements électroniques et les Saoudiens demandent à ce qu'on continue à les aider dans la maintenance de ces matériels. Les Occidentaux ne sortent pourtant pratiquement plus de leurs résidences gardées militairement. Ils y vivent reclus parce qu'aujourd'hui, ils sont des cibles pour les terroristes islamistes. Nous avons pris l'habitude d'être assez prudents de partout où on va. Nous avons des consignes de sécurité de ne pas aller traîner dans certains soucis qui sont un peu en dehors de la ville, de ne pas aller dans le désert. Bon, maintenant, ça se passe en pleine ville. À Jeddah, tous les expatriés français sont réunis en ce moment même autour de leur ambassadeur pour recenser ceux qui veulent partir après cet assassinat et prévoir des mesures de sécurité supplémentaires pour ceux qui vont rester. Et pendant ce temps, en Irak, la situation se dégrade. L'aviation américaine a de nouveau bombardé la ville de Fallujah où, selon les États-Unis, se trouve l'état-major du jordanien extrémiste Al-Zarkawi qui a déjà exécuté deux otages américains cette semaine. Et pour la première fois, le secrétaire d'État Colin Powell reconnaît que l'insurrection s'aggrave, ce qui pourrait, selon lui, perturber les élections prévues en Irak en janvier. L'incertitude règne donc toujours sur le sort de l'otage britannique Kenneth Bigley. Son exécution annoncée sur un site islamiste a été démentie. Aujourd'hui, par les milieux islamistes londoniens, des représentants de la communauté musulmane en Grande-Bretagne se sont rendus à Bagdad pour tenter d'obtenir sa libération. Tony Blair, qui participait à Brighton, au congrès du Parti travailliste, a concédé qu'une erreur avait probablement été faite en démantelant trop rapidement l'ancienne armée de Saddam Hussein. Reportage Laurent Boussier et Dominique Marotel. Des jours qui passent et une attente de plus en plus terrible, de plus en plus dure pour la famille de Kenneth Bigley. Pour la deuxième fois en 48 heures, sa mère Elisabeth, 86 ans, a dû être hospitalisée, victime de la tension et du peu d'espoir de revoir son fils vivant. Malgré les multiples appels à la libération de l'otage, malgré l'arrivée à Bagdad d'une délégation des musulmans de Grande-Bretagne, les ravisseurs, poursuivant leur jeu cruel, n'ont donné aucune nouvelle. Alors, dans les églises de Liverpool, les messes étaient dédiées à Kenneth Bigley. Ce soir, nous pensons spécialement à Kent. La famille de Kent est dans nos esprits parce que ce sont nos voisins. J'espère qu'ils vont le libérer, c'est tout ce qui compte. Mobilisé aussi Terry Waite, ancien négociateur, ancien otage au Liban, où il a passé plus de trois ans entre les mains d'autres islamistes. Hier, il a rendu visite à la famille Bigley. Ma propre famille est passée par une expérience similaire. Et nous voulions, avec la famille de Kent Bigley, partager cette expérience. Ce matin, pour la première fois, Tony Blair a parlé de Kenneth Bigley, le premier ministre britannique, qui craint l'annonce de l'exécution de l'otage pendant le congrès de son parti à Brighton, laissait peu d'espoir sur l'issue de cette crise. Je ne veux pas susciter de faux espoirs en raison de la nature des personnes à qui nous avons affaire. Ce soir, Yasser Al-Séry, un islamiste installé à Londres, a assuré que Kent Bigley était vivant. Une information qui va peut-être redonner un peu d'espoir à la famille de l'otage britannique, mais qui, sur le fond, ne va certainement rien changer. Et rappelons que nos deux confrères, Georges Malbruneau et Christian Chéneau, sont toujours retenus en otage depuis le 20 août dernier. La côte est de la Floride a subi de très importants dégâts après le passage cette nuit du cyclone Jeanne, le quatrième de la saison. Les vents ont dépassé les 190 km heure et près de 2 millions de personnes ont été évacuées. Un million sont privées d'électricité, mais il n'y aurait aucune victime. Zidine Boudaoud. Cet envoyé spécial en Floride n'achèvera jamais son intervention en direct. Des trombes d'eau, des vents puissants balaient depuis la nuit dernière la côte est de l'État. Les dégâts matériels sont considérables. À Riviera Beach, ces mobilhommes ont beaucoup souffert. Partout dans cette partie de la Floride, de nombreuses toitures sont arrachées. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Les autorités recommandent toujours la prudence à ceux qui ont choisi de rester chez eux en dépit d'un ordre d'évacuation. Seules les patrouilles de police sillonnent encore les rues. À l'abri dans des refuges, ces habitants prennent patience. Jeanne est le quatrième cyclone qu'ils subissent depuis un mois et demi. Et en Haïti, dévasté dans les jours précédents par ce même cyclone, le bilan toujours provisoire fait état de 2000 morts ou disparus. Le pays parmi les plus pauvres du monde est durement éprouvé. L'aide humanitaire, notamment celle envoyée par la France, arrive péniblement car le manque d'encadrement et de structure aggrave encore le dénuement des populations. Reportage, Christelle Bertrand et Gilles Jacquier. C'est la foire d'Empoigne. Tout le monde se déchire. La police haïtienne s'en va sans intervenir alors que la distribution de vêtements peut mal tourner à chaque instant. L'unique présence de l'Etat en une semaine tourne les talons. Ces renforts de Port-au-Prince rentrent chez eux. La police de la ville n'est pas loin, mais elle ne sert à rien. Seuls 8 policiers sur 50 sont armés. Nous n'en avons pas d'armes, nous n'en avons rien. OK ? Nous n'en avons rien. Mais comment assurer la sécurité d'une population alors que nous n'avons pas en sécurité ? Nous, nous ne sommes pas en sécurité. Presque chaque personne au Génarie possède un fusil M14 sous son lit. Ces armes, un don des militaires français. Lors de la chute d'Aristide en février dernier, les rebelles ont tout volé. Depuis, la police fait de la figuration. En habit du dimanche, quelques fidèles viennent faire une pause spirituelle. Au milieu de ce chaos politique, la foi est une valeur refuge. La messe n'a pas lieu dans l'église. Trop sale. Le toit d'à côté fera l'affaire. On est capable d'adorer Dieu n'importe où, même dans cette maison. Voici le petit miracle du quartier. L'eau montait, l'enfant est né. Avec la prière, les sinistrés se sentent moins seuls. Est-ce que vous croyez en l'État ? Est-ce que vous croyez en la politique ? Non, 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 non. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. S'il y avait l'État qui travaille normalement comme la société chrétienne, ça marche un peu plus bien. Pendant deux heures, dans cette toute petite pièce, les croyants s'échappent du marasme. Aujourd'hui, ce jour de messe improvisée a lieu un peu partout dans la ville. Qu'elle soit catholique ou protestante, l'église est la dernière institution à peu près stable du pays. En France, élection sénatoriale aujourd'hui, la Haute Assemblée se renouvelle par tiers, tous les trois ans. Et parmi les nouveaux élus, dès le premier tour, figure le Premier ministre Jean-Pierre Affarin, qui ne compte pas siéger, et lui aussi l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasquois, qui retrouve son immunité, l'ancienne ministre de l'Economie Dominique Voinet pour les Verts, et aussi Robert Rue. Reportage, Émilie Lançon et Daniel Lévy. Il faut bien deux paires de lunettes pour voir ça. Ça bouge à gauche, les résultats dépassent même les espérances. Chez les socialistes, Robert Badinter est réélu. Les anciens ministres Jean-Luc Mélenchon et Catherine Tasca sont élus. Bonne surprise pour les Verts, ils n'avaient qu'un seul sénateur, désormais ils seront quatre, avec Dominique Voinet. Chez les communistes, Robert Rue fait son entrée au palais du Luxembourg. Bref, à gauche on est satisfait, et on voit une suite logique aux élections régionales, cantonales et européennes. Il y a un mouvement qui se dessine dans le pays, en faveur de la gauche, en faveur particulièrement du parti socialiste, et au détriment de l'UNP. A droite, Jean-Pierre Raffarin est élu dès le premier tour. François Fillon, Hubert Falco, Gérard Larcher et Nelly Aulin, les quatre ministres du gouvernement à se présenter, sont eux aussi élus. Charles Pasquois, bien que mis en examen, fait son retour au Sénat, une maison qu'il connaît bien. Si l'UMP perd la majorité absolue malgré tout, elle relativise. C'est la démocratie, et puis voilà, nous gardons la majorité tout court, et de loin, puisque nous faisons beaucoup plus que nos alliés et amis centristes, et nous faisons singulièrement plus encore que nos collègues socialistes, donc nous restons le premier groupe du Sénat. Prochain épisode, l'élection cette semaine du président du Sénat, qui verra s'affronter l'actuel président, Christian Poncelet, et Alain Lambert, ancien ministre, proche de Nicolas Sarkozy. Et nous retrouvons en direct du palais du Luxembourg, Gilles Leclerc. Alors Gilles, faut-il vraiment voir dans les résultats de cette élection un message politique ? C'est une soirée plutôt morose pour la droite ce soir. Émilie le soulignait il y a un instant, après les défaites aux européennes, aux cantonales et aux régionales, ce soir la gauche progresse, c'est donc un message que doit comprendre le gouvernement et la majorité. C'est en quelque sorte une fin de cycle ce soir, puisqu'il n'y aura a priori pas d'élection jusqu'en 2007, vous le savez, date de l'élection d'abord présidentielle. Donc une nouvelle page va s'ouvrir et le gouvernement va espérer, et sa majorité, ils vont espérer que l'embellie économique puisse se traduire politiquement pour inverser la tendance. Mais évidemment, la grande question qui agite évidemment tous les esprits, si ce soit au palais du Luxembourg, c'est d'ores et déjà bien sûr la question de la constitution européenne et du référendum a priori prévu dans un an. Une question, vous le savez, qui divise et traverse les frontières traditionnelles des partis politiques. Merci Gilles Leclerc. Jean-Pierre Affarin qui avait reconnu que le passage à l'euro avait provoqué certains dérapages en matière de prix à la consommation. Aujourd'hui, après les produits de consommation, ce sont les services qui sont mis en cause, aux assurances téléphoniques, aux talons beaucoup augmentés, qu'ont rendu Peggy Leroy et Mathieu Bertane. Il y a trois mois, les patrons des grandes surfaces ont fait une promesse à Nicolas Sarkozy. Leur prix allait baisser d'au moins 2% d'ici la fin septembre. Résultat, 1,5% de baisse selon la CLCV, une association de consommateurs. Mais le ministre de l'économie et des finances s'accroche toujours à ces 2%. Il y a 5 000 produits de grande consommation. Aujourd'hui, on est à environ 4 000 produits qui ont baissé de 2%. Il en reste encore 1 000 et le mois de septembre n'est pas terminé. Mais dans d'autres secteurs, les prix augmentent sensiblement. En tête, l'entretien et la réparation d'automobiles, plus 14%. Les voitures d'aujourd'hui, bardées d'électronique, coûteraient plus cher à réparer. Inflation également dans les aides à domicile, plus 13,3%. Ainsi que dans les tarifs des hôtels, plus 13,1%. En cause, l'augmentation du SMIC. Beaucoup moins compréhensible en revanche, la hausse des assurances habitation, plus 13,2%. Du côté des communications de téléphone portable, mystère. La hausse est difficilement chiffrable. Les modes de facturation sont un véritable maquis, dénoncé par les associations. Quand les offres sont incomparables, lorsque je ne peux plus dire combien me coûte à la minute une communication, je ne peux plus exercer mon pouvoir de consommateur. C'est mon pouvoir de choix. Et donc, je ne fais plus jouer la concurrence. Une chose est sûre, il y a 10 ans, les Français consacraient 1,5% de leurs dépenses au téléphone. 2,2% aujourd'hui. Rassemblement à Boulogne-sur-Mer devant le palais de justice pour demander l'acquittement des accusés d'Outreau. Parmi les condamnés, ils sont 6 à clamer leur innocence et avoir fait appel. 7 autres personnes ont été acquittées lors de ce procès. Elles participaient à la manifestation. Et les 7 acquittées du procès pour pédophilie d'Outreau, qui a mis en évidence les graves dysfonctionnements de l'instruction, seront reçues demain par Dominique Perben, le garde des Sceaux. Ils attendent maintenant que l'Etat reconnaisse ses fautes. Dominique Verdayan et Agnès Gardet. Ce jour-là, Karine, l'une des 7 acquittées d'Outreau, n'avait pas pu faire son entrée à la chancellerie. Seuls les avocats étaient reçus. Une rencontre qui déjà s'avérait pour elle nécessaire. Je te demanderai qu'on m'explique ce qui s'est passé et ce qui va se passer par la suite. Demain, en les recevant dans son bureau, Dominique Perben veut leur offrir une réhabilitation sociale, publique, un gage d'innocence officielle. Une première question se pose toujours. Comment indemniser la détention abusive ? Pour cela, la justice doit évaluer le préjudice. Le préjudice matériel est facile à évaluer. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui a été privé de ses salaires pendant 3 ans, vous savez exactement ce qu'il a perdu. Vous pouvez y ajouter la perte de ses droits à la retraite. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un peu compliquées, mais qu'on peut calculer. Quant au préjudice moral, qui est le même pour les riches et les pauvres, mais qui est un préjudice absolument terrible, il faut l'évaluer. Résultat, les sommes varient. Richard Romand a quitté dans l'affaire de la mode du Caire 15 250 euros pour 4 ans de prison. Christine Villemin, 62 500 euros pour 11 jours. Patrick Dils détient un triste record 15 ans de prison. Une négociation à l'amiable a élevé l'indemnité à 1 million d'euros. Pour les acquittés d'outreau, 300 000 euros par personne seraient demandés. La plupart d'entre eux a fait 2 ans et demi de détention provisoire. Deuxième indemnisation possible, l'Etat reconnaît qu'il y a eu faute lourde de la justice. Dans l'affaire Grégory, le couple Villemin avait réclamé 200 000 euros contre l'Etat. Mais la faute lourde n'a pas été reconnue. Une procédure est actuellement en cours dans l'affaire des disparus de Mourmelon. 23 ans avant un procès inachevé par le suicide de Pierre Chenard. Dans le dossier Outreau, y a-t-il eu faute lourde de l'Etat ? A la chancellerie, on reconnaît que la question mérite d'être posée. Il y a 2 ans, le 8 mars 2002, à Évreux, un père de famille avait été tué à coups de briques lors d'une bagarre avec une vingtaine de lycéens sur le parking des cars scolaires. Guy Patrice Beck, 37 ans, était venu soutenir son fils Jimmy. Mais les circonstances du drame sont restées assez floues, raquettes aux rivalités amoureuses. Le procès devra l'élucider, il s'ouvre demain. Paul de Genève et Mathias Segon. Entouré de gendarmes, les 3 accusés. C'était le jour de la reconstitution. Devant le juge d'instruction, ils répètent leurs gestes. Mais lequel a jeté la brique qui a tué Guy Patrice Beck. Que s'est-il réellement passé ce 8 mars 2002 à la gare routière d'Évreux ? Un père de famille est tué alors qu'il est impliqué dans une rixe entre son fils et d'autres lycéens. La justice et la famille de la victime parlent alors de raquettes. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Jean-Louis Debré, le maire d'Évreux, est le premier à réagir. Et il accuse la justice et son laxisme. Il faut que nous réagissions. On ne peut pas accepter, on ne peut plus accepter qu'un certain nombre de voyous veulent imposer leurs règles, leurs lois et leurs volontés. De la gauche à la droite, tous condamnent ce qui est devenu le drame d'Évreux. Les témoins sont nombreux mais n'osent pas parler. Puis l'enquête avance. La thèse du raquette s'effondre. Une rivalité amoureuse serait à l'origine de cette affaire. Et selon plusieurs témoins, la famille Beck serait même venue armée de cutters. Affirmation reprise par l'avocat du principal accusé. Mon client a été blessé au visage et au cou par un coup de cutter. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il se soit lui-même porté ce coup de cutter en détention. Élément toujours contesté par la famille de la victime, aucun cutter n'a jamais été retrouvé. Demain, devant la cour d'assises des mineurs d'Évreux, s'ouvre donc le procès de cette affaire et devrait durer jusqu'au 1er octobre. Ils sont trois à comparaitre à huis clos. Le principal accusé, Fadi, était mineur au moment des faits. A Nîmes, dans le quartier populaire de Val-de-Gour, l'une des plus hautes tours HLM a été détruite ce matin. Vous voyez cet effondrement toujours spectaculaire. Elle était inhabitée depuis un an. Sa destruction est la première étape de la réhabilitation de cette ZUP. Avant l'explosion de la tour, près de 3000 personnes ont été priées d'évacuer les immeubles environnants. C'était aujourd'hui la rentrée tant attendue pour les chasseurs dans le nord. Avec l'ouverture de la chasse aux petits gibiers, Perdreau, lapin a été traqué aujourd'hui. Avec une consigne de ne pas trop garnir les gypsières pour respecter les espèces. Et chez ces gens-là, les femmes aussi manient le fusil, comme nous le montrent ce reportage de Marianne Masse et Vincent Kallner. Aujourd'hui, c'est le grand jour de l'ouverture. Chaque chasseur aura le droit à 6 Perdreau et à Lièvre. Respecter les consignes de sécurité. Jour d'ouverture avec Nathalie, c'est l'une des trois dames chasseresses de la société locale. Comme vous voyez, on ne chasse pas un petit peu n'importe comment. Là, on se met tout le monde en ligne afin de pousser tout le monde dans le même sens. Nathalie, attention, là, là, à Lièvre. Bon, c'est raté, mais c'est pas grave. C'est ça, la chasse. Il n'y a pas que le tir. Déjà, on a le plaisir de voir le gibier bouger. Bon, les gars, on va y aller comment me faire à tour. On a de la chance d'être accepté, c'est sûr. Être accepté parce que ça ne va pas de soi ? Non, pas toujours, parce qu'on a peur d'être... Au début, quand on ratait, on se trouvait un petit peu ridicule parce qu'il y avait les moqueries. Mais après, maintenant, on a fait nos preuves puisque ça fait plusieurs années qu'on chasse. Donc, c'est pas grave. Bien sûr, pour nos trois drôles de dames, le rythme des prises est moins soutenu que celui des hommes. Mais ça fait partie de la gestion de la ressource. Voilà, le plan de chasse, c'est ça. C'est la maîtrise du gibier. C'est de maîtriser son gibier. C'est de connaître ce septel avant d'aller à la chasse. Et je crois que ça, tous les chasseurs devraient l'appliquer quand même. Il faut être sérieux un peu à la chasse. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ici, on aimerait aussi pouvoir chasser avant la fin des récoltes. Le gibier, c'est difficile à trouver au beau milieu d'une plaine. Regardez Nathalie son père de rau. Il était caché dans la verdure. Tu as des plumes ? Là, le plat. Tu peux me dire merci hier ? Je vais te faire un gros bisou. Je n'ai pas de chien, mais j'ai une bonne copine. J'ai une bonne copine qui retrouve bien. Elle est contente. Dans le territoire de Bagnules-sur-Mer en Pyrénées-Orientale, un autre sport, les vendanges, viennent de débuter. Une cueillette délicate sur des petites parcelles escarpées dominant la mer. Ici, impossible de vendanger à la machine. Tout se fait donc à la main dans un cadre unique. Microportage, Hélène Vergne et Frédéric Guibald. Surplombant la mer et surplombant Bagnules, voici sans doute le terroir le plus escarpé de France. Ici, plus qu'ailleurs, ce grenache noir se mérite, car la cueillette ne peut se faire qu'à la main. Dans cette parcelle centenaire, seuls les gens du pays s'y exercent, car un bon vendangeur est aussi un bon équilibriste. Au début, c'est difficile. Ensuite, après quelques journées, on commence à choisir les chemins qui sont les plus courts, là où il y a moins de cailloux. Un terrain constitué davantage de pierres que de terre que l'homme s'était forcé de façonner. Une terre ingrate au rendement très faible. Le cèpe est planté dans les fissures de la roche. Il vit directement sur la roche mer et il va chercher les éléments nutritifs et l'eau dont il a besoin. Très loin en profondeur, les racines peuvent descendre jusqu'à 15-20 mètres de profondeur. Mais de telles conditions géographiques ne présentent pas que des inconvénients. C'est ici, sur ces pentes escarpées, exposées au vent et à la sécheresse, que le caractère du bagnole se prend forme. Si on n'avait pas la tramontagne, nous aurions la pluie. Avec la pluie, on ne travaille pas parce que ça fait quand même baisser les degrés. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a un degré particulier. Nous avons fait ce matin du 17-2. Un taux de sucre très élevé, est nécessaire à l'élaboration des vins de Bagnouls. Dans cette cave 19 références, c'est une fierté locale, le doux paillé. Du rouge vieillé un an aux bonbonnes de verre exposées au soleil, jusqu'à transformation. Très simplement, il sera décoloré. Il n'aura plus la structure vin rouge en bouche. C'est-à-dire que ce sera un vin qui sera très rond, tout en très gras, un peu comme un vin blanc. Un procédé unique, jalousement gardé, à l'image de ce terroir, aride, mais finalement généreux. Officiellement, les femmes achètent pour elles-mêmes un tiers des voitures neuves, mais aucune statistique n'indique en quoi elles influencent aussi le choix du véhicule familial. En tout cas, elles sont de plus en plus sensibles aux côtés pratiques, mais aussi ludiques des modèles. Regards féminins sur le salon de la voiture, Vincent Furcade et Virginie Travers. Des femmes devant le capot plutôt qu'au volant, rares sont les constructeurs à encore oser ce cliché. Les conductrices, de plus en plus courtisées par les marques. En France, elles achètent un tiers des 2 millions de véhicules neufs vendus chaque année. 110 chevaux, c'est pas un problème. Compactes et maniables, les petites citadines font cette année le bonheur de dames attentives aux moindres détails. Vous voyez ça, c'est bête, mais c'est vrai que je trouve que c'est utile. Moi, je porte des lentilles, vous voyez, je regarde, quand j'ai quelque chose dans l'oeil, c'est très pratique. Un bon point pour le miroir, mais il manque encore quelque chose. C'est quelque chose pour mettre le sac à main de madame, pour le sécuriser. Les petites voitures ont la cote, mais les plus gros modèles suscitent un intérêt croissant chez les femmes. Le 4x4, longtemps chasse gardée des hommes, c'est bel et bien terminé. 4x4, oui, il y a 20 ans, c'était quelque chose de masculin parce qu'on les utilisait réellement en tout terrain. Je pense que maintenant, de plus en plus, les femmes, on va dire... Hauteur de vue, sensation de sécurité, de plus en plus de femmes choisissent de rouler en tout terrain, mais ce ne sont pas les seuls critères. Les mentalités changent, on est au 21e siècle, ouais, moi j'aime les belles voitures. J'aime les belles voitures et même puissantes. Côté cabriolet, la parité au volant est déjà devenue la règle. Un acheteur sur deux est une femme. Et pour acquérir cette cadillac à ciel ouvert, peu importe le sexe, c'est le même prix pour tout le monde, près de 100 000 euros. Ah oui, tout de même. La garde républicaine a organisé ce week-end une démonstration de son savoir-faire, parade à cheval, défilé synchronisé des fantassins et explications sur les différentes missions de ce corps d'élite dont les tâches ne sont pas seulement protocolaires. Romain Clément et Anthony Mastot. Voici le carousel des lances. 32 cavaliers sur les traces des mousquetaires et des dragons. Au-delà des tenues d'apparat, ces gendarmes ont aussi d'autres fonctions moins connues du grand public. Patrouille, surveillance sur les plages et dans les parcs, dans ces missions, le cheval est pour eux un atout. Le contact est beaucoup plus facile parce que les gens voient d'abord un cavalier et ils viennent facilement vers nous chercher des renseignements où ça passe beaucoup mieux. Place aux fantassins. Un des clous de la journée, le quadrille des baïonnettes. Et ce qui impressionne le public, c'est la synchronisation. Aucun ordre. C'est la musique qui règle les figures. La garde a aussi son unité de choc. Ici, le peloton d'intervention. C'est en dernier ressort qu'on fait appel à lui, juste avant le GIGN. Premier régiment, on est détaché à l'Elysée, on assure la sécurité au palais. Donc, on monte des gardes aussi. Et en plus, nous faisons partie du peloton d'intervention. C'est une vocation en plus aussi qu'on a par rapport à d'autres collègues. Bon, ça nous plaît et on y trouve du plaisir. En tenue de combat ou de parade, les gardes auront séduit en deux jours près de 40 000 personnes. Tennis, déception pour les Français qui se sont inclinés face aux Espagnols en demi-finale de la Coupe d'Evis après la défaite d'Arnaud Clément face à Rafael Nadal cet après-midi à Alicante. L'Espagne qui s'est qualifiée 4 à 1 sera opposée aux Etats-Unis en finale Nathaniel de Rincsin et Frédéric Delaruche. D'habitude dans cette arène, les tours d'honneur sont réservés aux plus grands torréos. Pour un peu, les spectateurs accorderaient deux oreilles à Rafael Nadal après sa performance du week-end. Pourtant, ce match décisif pour l'équipe de France débute mal pour l'Espagnol. Arnaud Clément en bleu répond en finesse à la puissance de Nadal. Clément joue bien et fait douter son adversaire le temps d'une manche, la première qu'il perd six jours à quatre. Malgré les bonnes intentions du Français, le gamin espagnol finit par prendre le meilleur sur Clément et de quelle manière. Je ne suis pas satisfaisant la prestation en simple aujourd'hui même si je veux dire aujourd'hui si je joue beaucoup mieux je ne suis pas sûr de battre Nadal qui a fait une grosse partie. L'affaire est entendue en 3, 7 et 2 heures de temps. Rafael Nadal, 18 ans, qualifie l'Espagne pour la finale face aux Etats-Unis. L'année de la France en Chine sera officiellement lancée le 10 octobre prochain avec la visite à Pékin de Jacques Chirac. Ce second volet des années culturelles croisées sera marqué par des manifestations prestigieuses et c'est le concert de Jean-Michel Jarre qui est devant la cité interdite qui en sera le coup d'envoi le plus spectaculaire. L'explication Isabelle Béchler et Philippe Rochon. 5 ans seulement après la mort de Mao et la révolution culturelle Jean-Michel Jarre avait bénéficié d'une vague d'ouverture exceptionnelle. La Chine s'exposait à la musique électronique. 200 000 spectateurs en 5 concerts à Pékin et Shanghai à l'époque témoignaient de la curiosité et de l'appétit des Chinois. Aujourd'hui les grues et les tours hérissent la ligne d'horizon au-dessus de la cité interdite. Les Chinois eux ont amadoué la modernité et l'électronique. On se trouve sur l'esplanade où va se trouver le public et en fait la scène centrale va être juste devant là avec une série de modules très géométriques qui sont dégonflables ce qui permet de ne pas toucher du tout à la cité interdite qui est assez abîmée et donc très fragile. C'est l'agence française d'action artistique qui a commandé ce spectacle pour Pékin. 300 mètres cubes de matériel 20 kilomètres de câbles 100 000 watts de système audio plus de 320 figurants et musiciens chinois dont Tsui Tien la star du rock et le compositeur Zhang Xiaofu un adepte de la première heure. En 1981 même nous les musiciens professionnels nous ne connaissions rien aux formes musicales de l'Occident. Jarre nous a ouvert une porte sur l'électronique. Depuis les années 70 Jean-Michel Jarre a entrepris un tour du monde de spectacles grandioses toujours à la pointe de la technologie du Texas à Moscou en passant par Paris et le Caire. Cette année le Pékin du 21ème siècle l'accueille en son cœur historique. Alors voilà un avant-goût de ce qui va se passer le 10 octobre. Jean-Michel Jarre, bonsoir. Bonsoir. Un concert comme celui de Pékin ça se prépare combien de temps à l'avance ? Dans quelles conditions ? Dans des conditions d'abord difficiles d'abord parce que c'est l'ouverture de l'année de la France en Chine ce n'est pas un concert privé donc c'est d'abord un grand honneur d'ouvrir cette année qui va montrer les différents aspects de la culture et de la technologie française et puis c'est un projet aussi très particulier pour moi c'est pas seulement un retour dans un pays que j'aime beaucoup que je connais bien. Parce qu'on a vu en effet le succès et l'enthousiasme des Chinois lorsque vous étiez allé en 81 ? Oui depuis j'entretiens de relations privilégiées avec les artistes et les intellectuels chinois je me suis d'ailleurs beaucoup j'ai beaucoup travaillé avec eux pour ce projet pour la question de savoir comment fallait-il faire ce concert dans le centre de Pékin qui a une histoire lourde et chargée à la fois parce que c'est la cité interdite et à la fois parce que c'est la place Yannanmen où il y a eu tous ces affrontements j'ai vraiment eu soutien de tous les intellectuels chinois les artistes les musiciens et ce concert d'ailleurs est fait vraiment avec la volonté d'intégrer les musiciens chinois et les artistes chinois au maximum et puis c'est soutenu par le comité d'honneur des 25 plus grandes entreprises françaises et sous le signe aussi de l'innovation technologique puisque ce concert sera retransmis en haute définition et va être le premier concert diffusé en 5.1 alors justement ce concert et avant ce concert il y a la sortie du disque Aéro premier album réalisé en Dolby 5.1 je mélange les pinceaux qui offre un son tout à fait particulier mais pour le public alors on va retrouver des titres évidemment connus c'est quand même une technologie très particulière qui demande un équipement c'est à dire que aujourd'hui c'est une révolution qui est aussi importante que quand nos grands-parents ont vécu le passage du un haut-parleur à deux haut-parleurs du mono à la stéréo et cette technologie de son cinéma finalement que nous connaissons bien quand on va au cinéma explose totalement avec le DVD la démocratisation du DVD aujourd'hui il y a près de 40 millions de foyers qui sont équipés justement de chaînes 5.1 qui sont donc les chaînes 5 haut-parleurs 5 haut-parleurs et qui sont en fait qu'on trouve maintenant à partir de 200 euros donc c'est quelque chose qui s'est absolument démocratisé et pour moi c'est un petit peu la réalisation d'un rêve d'adolescence c'est à dire si j'ai fait la musique que j'ai faite c'était avec l'idée de vouloir immerger de manière sensuelle et tactile c'est pour ça que vous reprenez des disques des titres que vous aviez déjà fait avec cette nouvelle technologie alors c'est vrai que Kairos c'est un mélange à la fois de titres existants parce que j'avais envie de partager avec l'audience l'idée que j'avais l'idée originale comme je les avais conçues originellement et puis aussi bien entendu des nouveaux morceaux mais je voudrais ajouter surtout que en fait pour moi la différence entre la stéréo et le 5A c'est un petit peu comme la différence qu'il y a entre regarder un tableau et puis imaginer d'être à l'intérieur du tableau et là on est à l'intérieur de la musique c'est vraiment ça et je crois que ça va vraiment être quelque chose qui va d'abord modifier notre manière d'écouter la musique et certainement notre manière d'en composer aussi à l'avenir j'imagine qu'après les tourmentes de cet été vous étiez au coeur d'une polémique amoureuse revenir à votre coeur de cible c'est à dire la musique c'est plutôt agréable non ? bah oui surtout vraiment qu'ici au journal télévisé j'aurais vraiment honte de parler de ça même d'en dire un seul mot parce que je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde qui se passent et que j'étais très gêné de tout ce qui s'est passé sur un plan personnel et familial je dirais merci beaucoup Jean-Michel Jarre je rappelle et vous l'avez dit que France 2 retransmettra donc votre concert exceptionnel du 10 octobre à Pékin merci d'avoir été avec nous du cinéma encore avec la sortie mercredi de Old Boy du coréen Park Chan-wook grand prix du festival de Cannes un frêleur violent et passionnant sur le mode d'un manga japonais qui raconte l'histoire d'une vengeance celle d'un homme enlevé et détenu pendant 15 ans et qui recherche ses ravisseurs Marie Jojon et Patrick Foy être kidnappé et enfermé pendant 15 ans sans raison apparente puis libéré de façon aussi inattendue de quoi devenir enragé une rage intérieure qui permet de survivre pour se venger le début d'un cauchemar pour un homme qui cherche au fond de sa mémoire les raisons de sa séquestration le coréen Park Chan-wook s'inspire d'un célèbre manga japonais à l'univers noir et violent pour moi c'est vrai la violence est un aspect très important je pense en fait qu'elle fait partie du mécanisme de notre monde contemporain c'est en voyant Vertigo d'Alfred Hitchcock que ce cinéaste de 40 ans a eu son premier choc cinématographique une influence qu'il revendique il est aussi le symbole du nouveau cinéma coréen un cinéma d'action cette scène de combat restera dans les annales un cinéma qui exige beaucoup de ses acteurs de ne pas avaler des couleuvres mais des poulpes vivants par exemple et qui demande un investissement physique peu commun j'ai suivi un entraînement intensif car il fallait faire ressortir le côté monstrueux du personnage toute la rancune qu'il porte en lui j'ai dû perdre 10 kilos et j'ai choisi d'apprendre à boxer ça permet de mieux exprimer la haine un regard féminin pour adoucir ce monde de brut pas vraiment old boy clou au siège comme l'ont été les membres du jury au dernier festival de Cannes Tarantino ne cachait pas sa satisfaction en remettant le grand prix à Part-Chan-Wook l'un de ses maîtres en cinéma je voudrais remercier surtout les quatre poulpes vivants qui ont dû souffrir à cause du film et tout l'honneur est pour eux tatouage, piercing la mode de c'est puise pas elle traverse tous les milieux tous les âges tous les pays les boutiques spécialisées se multiplient en France comme ailleurs avec des significations bien différentes selon l'ornement où le tatouage choisit les reportages Jean-Jacques Dufour et Jean-Rummelin les objets exposés ici témoignent que piercing, tatouage et scarification sont des pratiques très anciennes ça fait même des siècles que l'on sculpte la chair afin d'initier d'exorciser ou d'érotiser c'est un sens social social et culturel ça veut dire que ça marque le statut d'un individu à un moment précis et au regard des autres il montre qu'il appartient à la communauté donc c'est un passage obligatoire ce qui aujourd'hui est différent puisque ceux qui choisissent les marques du corps c'est beaucoup plus un signe de liberté et de liberté assumée aujourd'hui justement force est de constater que dans nos sociétés dites évoluées piercing et tatouage refont étrangement surface tout se passe comme si le corps dont on a hérité à la naissance était devenu un corps insuffisant finalement à nous procurer une existence valable, désirable il faut remagner son corps le retoucher pour exister dans le regard des autres sur la peau du copain de Greg Rodolphe il y a le prénom de ses enfants quelques dessins et beaucoup de messages qui affichent ses convictions ici à droite c'est une phrase reprise à Gainsbourg qui veut dire l'homme a créé les dieux l'inverse reste à prouver ça c'est mon idée par rapport à la religion on va dire les religions en général et l'autre l'autre côté c'est une phrase tirée d'un groupe de rock justement fuck you I won't do what you tell me ce qui veut dire allez vous faire boire je ne ferai pas ce que vous me dites de faire en gros je fais ce que je veux en conclure que les tatoués ou les percés du 21ème siècle seraient tous des révoltés serait une erreur écoutez le sociologue dans le tatouage d'aujourd'hui la dissidence la rébellion relève plutôt d'un imaginaire personnel c'est plutôt la valeur esthétique aujourd'hui du tatouage qui prime sur la valeur de rébellion que longtemps en effet le tatouage a eu et de fil en aiguille ces pratiques qui font paraît-il kiffer les adolescents sont devenues presque banales c'est aussi un phénomène de mimétisme spécialement chez les jeunes qui sont adolescents qui sont au lycée on voit ses amis qui sont tatoués piercés on veut faire comme eux donc le phénomène explose de plus en plus par contre c'est une pratique qui est quand même relativement chère un tatouage de base une petite pièce coûte environ 100 euros mais ça monte très vite pour un dos intégral ça sera plus de 4500 euros c'est conséquent mais si vous allez au Japon au Japon c'est beaucoup plus cher les gens qui portent les vestes de Yakuza traditionnelles il faut compter 250 000 francs les corps entiers c'est 600 000 francs donc c'est un investissement un investissement et même un engagement puisque pour l'instant la peau n'est pas encore une ardoise magique dites moi vous faites tatouer quoi ? ben un dragon avec un tigre tout bêtement et pourquoi des tatouages ? ben j'aime bien les gens maintenant ils sont habitués c'est vrai que nous on est plus tranquille avant il y a tout le temps des regards un peu comme ça et là c'est pour faire joli ? ouais non c'est mon corps je fais ce que je veux donc voilà et dire qu'il y a un siècle les missionnaires de tous bords trouvaient ces coutumes barbares c'est ce que l'on appelle l'effet boomerang voilà une mode qui nous vient aussi d'Asie c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Nathalie Rioué 20h55 urgence minuit 15 le dernier journal Jean-Claude Renaud demain 6h30 Télématin dans les 4 vérités c'est Jean-Martin Foltz président du groupe PSA Peugeot Citroën qui sera invité 13h Christophe Ondelat 20h David Pujadas demain soir mon croisé avec deux thèmes peut-on lutter contre les délocalisations économiques et puis en Corse les dérives racistes excellente fin de soirée sur France 2 excellente soirée à vous Jean-Michel Jarre merci merci à vous merci à vous merci merci